salut les loulous c'est soma aujourd'hui on se retrouve à nouveau sur craft topia pour un quatrième épisode découverte donc les loulous tiens je suis en train de me rendre compte que j'ai perdu un carré de culture là du coup les loulous hors caméra entre le troisième quatrième j'ai juste fini de passer mes graines pour faire des cultures voilà j'ai rien fait de particulier j'ai aussi passé le métal à fondre il me semble et on peut faire de la du vert coloré avec quoi il faut faire ça bonne question c'est avec de l'eau ou non et je refais j'avais 20 non c'est pas de loupa je ne sais pas ok donc aujourd'hui loulou on va tester des choses alors la première chose qu'on va tester c'est de changer un nouveau deal puis on va revenir sur une île qu'on a déjà fait donc je pense qu'on va partir sur l'île encore au nord par rapport à la porte je vous remontre je pense qu'on va aller ici alors par contre il me faut ça c'est je sais plus lequel c'est j'en ai neuf je crois que c'est le fer on va falloir que j'aille farmer un peu avant et ensuite on construira une porte une fois arrivé là et on tentera de revenir ici pour voir si on garde bien notre stuff normalement il n'y a pas de raison mais sait-on jamais en attendant il faut que j'aille farmer du fer vu que j'ai neuf lingots sur moi et c'est bien l'iron donc on est parti ce que j'ai une pioche en état j'ai pas l'impression si j'ai une pioche en état ma bouffe ça c'est cuit à la mettre là donc on est parti donc je vais repartir par là on va essayer de se dévoiler un peu plus la map un de ce côté et puis je peux nager il ya toujours un bug quand je me reconnecte j'ai pas les stats comme je les ai en me déconnectant oui je suis revenu à 100 man à 100 de vie je sais pas trop pourquoi il n'y a pas de raison mais bon voilà j'ai alors à moins que j'ai je sais pas trop il ya un truc mais je sais pas je serai pas encore dire quoi alors dû faire voilà on en a ici ok on en a là bas il ya aussi un croc des crocos mais ils vont ils vont nous laisser tranquille ou pas non il nous laisse pas tranquille ok parez vous êtes moche allez on va par là ou pas du coup à manger un petit bout se remettre comme il faut voilà je reviens de la vie je sais pas trop pourquoi je regarde des points de vie par point de vie bon ok on a encore du métal ici a pour l'instant ici on n'a pas trouvé de donjon comme sur la première île après je suis loin d'avoir tout exploré donc en même temps c'est normal ça je pense que c'est du faire aussi au filon là ah mais ça je pense que c'est des filles ah oui alors souvenez-vous les loulous on a débloqué ça c'est vrai j'ai pas testé je pourrais pas le voir ici en fait des machines pour crafter automatiquement et ça je pense que c'est ça pourrait en être une qu'on poserait ici en fait carrément que j'aille le voir ça mais on le teste ah ouais ça vaut le coup de tester ça et il doit y avoir l'équivalent pour les arbres parce qu'il y avait une machine aussi pour faire les arbres former du bois ok dépôt ça c'est cool pour deux seulement mais mais bon très bien la map ici ok alors il ya un autre biome un on le voit là qui derrière enfin il ya une autre île elle paraît peu accessible ça a l'air que d'être des montagnes alors je sais pas s'il ya une plage pour accoster ou quelque chose comme ça bon nous en tout cas on va rentrer je sais pas ce qui fait qu'on regagne nos stats qu'on avait débloqué j'en ai pas là je crois j'avais 138 points de vie en mana je sais plus trop combien j'étais de mana mais mais bon on va remanger un morceau voilà je suis rassasié même l'endurance j'avais beaucoup plus de sac que ça vu que j'avais une deuxième petite jauge sur le côté de la grosse j'ai plus non plus alors du coup ça doit se faire peut-être ici ces nouveaux crafts il ya toujours ça que je ne peux pas faire il manque deux types de fleurs là il manque la toile d'araignée animal farm sans pourrait presque le faire et d'abord crafter des gyres mais les gyres je sais pas où on les craft est ce que c'est ici il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour les menus déroulants ou assez ici c'est avec de l'iron donc on va faire des lingots d'iron on va faire tout ce qu'on peut ensuite oh là là faut que je redescende toute la liste c'est ah mais si on peut faire comme ça ok my bad alors maintenant le clic est ok ça je vais en faire quatre bon l'eau qui est à fond dans le puits ensuite donc on peut faire un coffre d'ailleurs c'est vrai que j'en aurais bien besoin pour stocker des ressources d'ailleurs ça me permet de débloquer un point d'aptitude le coffre on va le mettre là du coup je vais y balancer alors j'étais coincé ici j'avais trop de choses ah et le coffre on n'y met rien du tout ça ça peut ah si déjà ça ça peut se stack ça non peut-être pas je vais mettre les lingots en plus ici ça 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 se stack pas ça ah du cuir normal et du cuir de crocodile d'accord ici on va faire ça essayer de gagner un petit peu de place et puis ça et ça voilà ce sera très bien ok alors là on récupère ça ensuite on vient ici et on veut tester des choses alors les machines où est-ce qu'elles sont ça c'est quoi table pour visiteur voilà c'est ça qu'on veut ah ouais mais je pourrais pas faire en fait l'excavateur il me faut du bioéthanol alors j'ai pas le craft il me faut une batterie j'ai pas le craft d'accord donc je pourrais pas tester en fait les loulous je suis désolé ah peut-être qu'avec ça je pourrais faire quelque chose alors attendez craft ensuite on fait ça et avec ça en 5 oh attendez on va mettre ça là alors ça ça peut permettre de faire quoi générateur petit apparemment pas grand chose à moins que pas qu'il faut que je le fasse tourner moi-même je ne sais pas peut-être non je pense pas que ce soit ça on va y faire alors par contre le fait de se cogner contre les structures ces gadgets c'est plus chiant qu'autre chose au bout d'un moment je trouve ça faudrait qu'il vire est-ce qu'on a une description de l'item machine qui produit l'électricité est essentielle pour les civilisations avancées pour convertir la rotation en énergie électrique recréère des technologies avancées alors je ne vois pas trop comment mais bon parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait faire du bioéthanol ou des batteries mais bon à première vue non alors il y a d'autres choses qu'on n'a pas testé genre ça voir un peu à quoi ça ressemblait il y a aussi ceci ripening chamber voilà on va tester un peu tout ripening chamber le truc de sécher voilà ok qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça breeding facility on a alors le charbon j'en ai pas là il manque des gyres il me faudrait 6 gyres alors attendez 6 gyres ok est-ce qu'il me restera assez de lingots 42 ça devrait être bon alors du coup 5 waouh la taille des crafts quoi big pot ok sinon on a ça aussi un dry rack alors je peux faire sécher ça ça redonne 15 points de vie et 7 sp on verra ici je récupère ça on fait donc on fait on fait on fait ça ah ah mince je vais juste en faire sécher une je peux pas une fois que je les ai mis je suis coincé ah mince je pourrais pas retourner dans l'inventaire alors fû force grillée je vois pas la différence en fait par contre est-ce que je peux faire le craft maintenant que j'en ai 5 oui ok il va falloir attendre que les autres se transforment alors la reppening chamber ah c'est tout petit on va la mettre là ah bah voilà on peut faire alors avec les excréments on va pouvoir faire du sel des pépites de sel et avec de la farine on va pouvoir faire du bioéthanol donc on a trouvé un moyen de faire du bioéthanol maintenant il faut réussir à faire de la farine alors la farine je sais pas trop je sais pas trop en fait j'ai du sel normalement ce sera avec alors où est-ce qu'il est mon il est là mon blé alors je le mets dans quoi pour faire de la farine ah je peux pas dans quoi je le mets pour faire de la farine je peux faire griller le sel je vois pas l'intérêt non plus là ça a l'air d'être plus un truc de stockage ça donc ça met pas des masses je me pose pas mal de questions sur oui donc ça alors il est possible de de faire de la cuisine en combinant les ingrédients dépendant de la nourriture mais aussi d'avoir un effet additionnel big pot ça je l'ai pas grave si j'ai pas de charbon voilà je comprends pas trop d'accord bon on va faire le deuxième craft là avec la viande ça ça c'est pour faire du bride apparemment oui il y a des sacrés bâtiments on va le mettre là je sais pas ce qu'on va faire avec cet engin pas la moindre idée ok bah je ne sais pas ça c'est I'm ating the to animal it is possible to nurture new life I feel the mystery of life bon je pense qu'il faudra faire du timing d'animaux mais pour l'instant c'est pas comment on terme les animaux non plus donc ici le charbon je ne sais pas comment en faire j'ai pas souvenir d'avoir récupéré du charbon en faisant de la cuisine clairement pas et du coup en nourriture j'ai plus grand chose alors ferme animal aussi que j'ai pas posé on va mettre ça là bas voilà je mets n'importe comment mais bon alors je peux pas actionner je sais pas à quoi ça sert on va relire le descriptif ok donc c'est peut-être une machine qui va nous permettre de récolter le lait les oeufs des poules et des vaches après j'en suis pas sûr sûr quand même sinon après ici on a tout fait à part ça et ça dans les choses qui me paraissent importantes à montrer et ici ici c'est toujours pareil c'est les armures les armes et les boucliers les bijoux donc rien de plus bon bah les loulous je pense qu'on en a fini ici le reste je peux pas le montrer donc je sais toujours pas comment on fait les petits réacteurs là enfin c'est pas des réacteurs c'est des comment ça s'appelle les batteries on sait qu'on a trouvé le l'item enfin la station de craft pour faire du bioéthanol mais il faut de la farine la farine j'ai pas trouvé comment en faire c'est vraiment un coffre ça et l'autre station de cuisson bah il me faudrait du charbon et le charbon je vois vraiment pas je peux pas faire de charbon ça c'est pour up les ouais je sais pas donc les loulous bah on va changer d'île c'était le gros objectif de d'aujourd'hui alors là il me manque juste un peu de bois 5 taper un arbre ok et donc on est reparti on va découvrir une nouvelle île allez ok alors je sais pas si on pourra aller partout mais si on peut aller partout c'est vraiment grand je peux plus aller là ah open oula c'est pas très accueillant et travel ça semble pas très accueillant je sais pas sur quoi on va tomber mais alors la durabilité ok donc ça fait un peu désert où vous savez les déserts mais américain là un peu ok donc on a du cactus sous une autre forme j'ai pas souvenir d'en avoir vu comme ça notre foin ok mais ça donne la même chose très bien alors on a des moutons là bas on a du farm je sais pas si on est là on a carrément un volcan soit dit en passant aussi je veux refaire une porte déjà est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi oui on va la faire on va la poser parce que c'est une des choses qu'on veut vérifier aussi voilà comme ça le temps qu'elle se monte on va regarder un peu ce qu'on trouve à droite à gauche donc là il y a beaucoup de farming il y a un coffre ok des griffes un coucris une épée de chevalier et je sais pas quoi d'autre ah une nouvelle ressource qu'est-ce que c'est que ça là derrière voyons voir est-ce qu'on peut le farmer non décidément ok on va refaire un peu de fer au cas où on en ait besoin c'est la vie non ? c'est pas ça ? alors les outils ont l'air quand même de durer un petit peu plus longtemps là les outils donc c'est des outils en argent je crois que j'ai allez on va aller voir un peu par là alors là il y a des buffles je pense qu'ils sont gentils enfin j'espère très fort les renards ok bon les renards ils fuient on peut potentiellement remonter comme ça d'accord on va aller voir là ce qu'il se passe les poules et ça là le minerai vert on peut pas non plus il y a quand même beaucoup de minerais qu'on peut pas farmer pour l'instant alors le souci c'est que j'aurais dû me faire la hache en acier j'en ai que 11 eh je peux je peux alors on va aller tester de suite si on peut faire un aller-retour entre nos îles parce que je pense que la hache en acier il va me la falloir en fait sinon je farme pas de nouvelles ressources donc c'est complètement inintéressant ah bah tiens on va tester alors ça y est je sais pas par quel miracle mais j'ai récupéré ma stamina mais mon mana et et puis bah mes PV oh 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 ok euh alors on va peut-être faire autrement parce que sinon on va pas y arriver voilà ça ira plus vite que voir faire de l'escalade bizarre voilà notre porte elle est là-haut donc est-ce qu'il faut repayer est-ce qu'on peut retourner comme on veut sur sur les anciennes îles donc à première vue c'est gratuit de revenir là où on a déjà visité ça c'est un bon point et ensuite est-ce que tout reste il n'y a pas de raison que nos nos stuff ne restent pas mais alors du coup on a vu un biome ça peut être aussi l'occasion en revenant ici euh ah bah attendez ah non j'ai plus rien ok ok donc ça resete en fait oh la la ok génial le jeu ok ça tout resete ok ici on a encore un biome neige on a aussi un volcan j'avais pas fait gaffe et effectivement on a tout perdu bon alors ça c'est la mauvaise nouvelle alors il y aura peut-être moyen de sécure nos nos basques quel est l'intérêt de se balader d'île en île si on peut pas sécure un minimum de choses bon bah les loulous du coup on va euh on va aller un peu visiter et euh je pense que je reconstruirai une ah je sais pas parce que si je veux vous faire une cinquième vidéo je vois pas comment je vais faire en fait ah je trouve ça quand même super dommage en plus j'ai plus rien à manger il va falloir que je forme la bouffe alors je voulais aussi apprendre l'arme à deux mains je crois que je l'avais pas débloqué ah il y a un problème j'ai plus de trois points ici ah ouais il y a un souci bon c'est alors c'est le jeu est pas sorti encore mais il y a un problème tous les points que j'ai investi ici je les ai perdus à part trois points alors ça doit être ces trois là mais ceux qui avaient été investis ici euh sont perdus et ceux que j'avais investi aussi ici avant parce que j'avais mis un trois six points déjà là et du coup j'avais débloqué dans l'épisode précédent le tier 2 et là je l'ai plus il est à nouveau bloqué ah oui c'est très embêtant ça surtout qu'à un moment donné des points on en gagne plus j'ai quand même bien avancé dans les missions bon bah c'est très embêtant alors je pense que ce sera ma dernière vidéo les loulous donc du coup vu qu'on va faire notre dernière vidéo on va essayer d'aller au biome neige je vais juste faire un feu de camp ici vite fait si je peux bien sûr feu de camp je peux pas faire de feu de camp je comprends pas euh le craft de base je peux pas le faire il faut pas quand même pas ça pour faire un feu de camp du bois euh hache ouais ma hache elle est là c'est bizarre ça ah je suis déçu j'ai vraiment déçu ok donc on fait ceci on fait ça ça ok feu de camp c'est là alors ouais très bien je vais tuer quelques animaux là pour avoir de la viande le problème c'est j'ai plus d'épées je crois pas euh du coup en fait je voulais me servir des épées à à demain mais alors j'en ai peut-être d'autres j'ai des trucs comme ça là on va tester ça on va bien ce que ça fait allez on va tuer du mouton et d'avoir un petit peu de viande à cuire viens ici voilà toi viens là les poutons sont plus faciles à tuer on va dire bah décidément cette vache j'ai du mal parce que comme je vais devoir faire pas mal de nage il me faut de la viande pour me nourrir voilà encore une vache ici ok parfait allez on va cuire ça et ensuite on fonce les loulous ah je veux pas mourir enfin je veux pas voilà je veux pas me brûler ah c'est ouais c'est ah mon arme est déjà morte à cuisson c'est pas très rapide après je pourrais essayer avec mon glider aussi de traverser l'eau je pourrais faire ça en fait et oui j'ai pas besoin de nager comme ça bah tiens il y a des corbeaux en voilà une idée qu'elle est bonne bon du coup j'abandonne ma viande allez on va oula c'était quoi ça il y a un arbre qui a pété là mais il y a des arbres qui pètent je sais pas pourquoi je pense il y a encore des bugs les loulous clairement ou alors je fais peur aux arbres je ne sais pas allez on va monter là-haut je régène ma stam par contre ok alors on a du mouton donc bienvenez normalement il n'y a pas de gestion de la température ça c'est plutôt bien on va dire on n'a pas à s'embêter et donc c'est vrai que du coup on redécourt à nouveau la map parce que la petite partie que j'avais exploré ici n'est plus présente et après il y a un item ça je me demande bien ce que ça pourrait être tiens on va aller voir allez c'est à peu près par là de toute façon comme je vous ai dit c'est la dernière vidéo donc autant essayer de faire des choses qu'on n'a pas encore faites et du coup quand le jeu sortira je vous rappelle qu'il est prévu pour le 4 septembre maintenant je vous ferai peut-être une série dessus il faut juste espérer qu'il évolue bien c'est un peu ma crainte je pense que c'est ça donc on est parti je vais avoir un souci de ouais de stamina ok donc on a encore du coffre au trésor des pots une épée en cuivre à deux mains encore un coffre ici une machette est-ce que c'est ça la tour oui c'est ça et ça ça sert à quoi je récupère de ces épées ça je sais pas du tout peut-être monter tout en haut ouais un pilier de grand building j'ai récupéré ça grand pilier d'une ancienne civilisation il est coloré par les dieux il a été coloré par les dieux ça sert à quoi je sais pas du tout ça m'a pas validé à une mission et je vois alors je peux pas m'en équiper ça vaut pas d'argent y'a pas de précision sur le fait que ce soit implanté l'utilisation ou pas actuellement sur cette version je vous rappelle y'a plein de choses qui sont pas encore implantées donc c'est pas évident que tout fonctionne correctement bon alors du coup sur cette map ah y'en a un autre là alors dommage qu'on puisse pas mettre de marqueur non plus sur la map mais du coup il faut que j'aille ouais à peu près par là on va aller voir si on peut en récupérer un autre j'aurais pas pu tester non plus le farming des ressources au sol avec des machines en tout cas je vous aurais je pense que je vous aurais quand même présenté pas mal de possibilités du jeu on avait vu aussi qu'on pouvait pas faire on pouvait pas aller à l'âge suivant c'était bloqué je pense que c'est vu c'est volontaire aussi par les devs toutes ces ressources ok par contre il va falloir que je passe récupérer ma bouffe parce que il y a du cuir depuis on va récupérer le coffre on va essayer de pas trop se faire taper non si tu fais taper je suis coincé par toi toi laisse moi tranquille ils font pas très mal bizarrement mais bon voilà on fait des jumps par contre j'utilise ça beaucoup plus souvent ok ça c'est cuit on va se remettre bien et on va continuer d'explorer les loups on va essayer d'aller chercher le deuxième pilier là un petit dernier pour la route parfait alors du coup il faut que j'aille par là je pense alors je suis ici ouais il faut que j'aille à peu près par là donc ça va être sur l'île où on prend du dégâts de poison là ah bah c'est juste là alors là je sais pas je peux pas prendre je sais même pas ce que c'est les trucs verts ok ok c'est vrai qu'on prend tard il faut en termes de dégâts je peux rien je peux rien prendre ok je suis en train de canner clairement il y en a un autre là-bas regardez il faut que je sorte d'ici rapidement alors j'ai bien envie d'aller par là-bas maintenant on va aller il y en a un là donc on va aller là pour escalader voilà ah il s'y fait trop chaud tantons mais les loulous tantons j'ai plus de stam ok vas-y j'ai eu le troisième on s'en va c'est chaud c'est chaud allez je récupère toute ma mon énergie vite 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 j'ai 50 PV encore allez nice voilà on est arrivé alors est-ce qu'il y en a d'autres ça je ne sais pas je sais pas s'ils apparaissent au fur et à mesure sur la map si c'est juste moi qui les voyait pas vous voyez là ça m'en redit ça me dit qu'il y en a à nouveau un là ce qui est pas très logique et par contre alors pardon clairement je ne sais pas à quoi ça sert j'en ai trois piliers de grands bâtiments alors après leur utilité j'en ai pas la moindre idée ok et bien je pense qu'on a fait le tour les loulous je vois pas trop ce que je pourrais vous montrer dans les cinq prochaines minutes là donc je suis un petit peu déçu par le fait que tout reset quand on cherche quand on change pardon de biome on peut pas voir d'ailleurs on est obligé de construire une porte alors est-ce que je peux reconstruire une porte tiens pour recheck une dernière fois oui je peux parce qu'on avait débloqué en île je vais te foutre là en quatre hop trop d'armes trop de choses ici ça ça va hop 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 voilà bon il y a vraiment du potentiel sur ce jeu mais il va vraiment falloir qu'ils continuent de travailler et ils ont énormément de boulot vu que tout ce qu'ils veulent faire ils touchent à plein de sortes de jeux différents et c'est pas toujours évident de vouloir trop en faire donc ils sont je pense bien partis par contre il y a vraiment des choses à corriger notamment dans l'interface il y a des trucs qui sont pas pratiques je trouve dommage qu'on perde tout quand on change de deal parce que du coup ça veut dire qu'on se retrouve bloqué sur une île à un moment donné et on peut plus voyager sinon on perd tout je trouve ça un peu triste surtout qu'on a vu que certaines ressources on pouvait les trouver dans certaines îles et pas dans d'autres donc je sais pas il y aurait ça pour moi à changer et puis bon après c'est beaucoup de peaufinage et ce genre de choses donc voilà donc je peux retravel n'importe où je peux même retravel sur ma première île mais d'ailleurs on va le faire tiens allez une petite dernière fois mais il n'y a pas d'intérêt en fait il n'y a pas d'intérêt vu qu'à chaque fois il faut tout reconstruire et je trouve ça dommage après alors je comprends pas vous voyez pourtant là j'ai toutes mes affaires donc c'est soit un bug soit un gros bug vous voyez ici j'ai tout gardé j'ai toujours ma maison donc je pense que j'ai eu juste un gros bug on peut retourner voir mais ça s'est pas sauvegardé peut-être je sais pas quoi on pensait alors la découverte de la map est est nickel et on voit d'ailleurs qu'il y a encore un pilier ici à venir chercher donc ouais je sais pas quoi je sais pas quoi vous dire on va aller chercher ce dernier pilier pendant qu'on termine de faire le point donc de toute façon j'ai clairement eu plusieurs bugs le reset de la map précédente le reset de mes skills parce que bah là j'ai le gardieux qui a un nouveau bloqué regardez j'ai que 3 points là alors que j'ai mis 2 compétences à fond et que là bah j'y suis quasiment à fond voilà c'est voilà en archerie même si j'utilise pas on aura pas testé l'arc dans cette vidéo les loulous désolé mais je sais pas il y a un voilà bon c'est une alpha enfin c'est une alpha fermée le jeu n'est pas fini donc clairement mais il sort aussi dans un mois et demi enfin au moins au moment où je tourne cette vidéo donc même si vous l'aurez dans pas longtemps à la vidéo c'est ça que je voulais faire pardon bah on va aller voir où est-ce qu'il est tiens ce ce pilier là parce qu'il a l'air perdu en pleine mer ce qui est pas normal je pense que c'est un bug d'affichage parce que je suis quasiment dessus ok y'a rien du tout ou alors il est regardez ça j'avais pas vu je crois qu'on nous en avait parlé à un moment donné alors comment on peut aller là-haut ah c'est une bonne question ça alors il faudrait refaire les donjons pour avoir essayé d'avoir des lithographes pour donner pour augmenter nos stats et puis y'a ce truc là-haut ça c'est sympa en fait j'avais pas du tout vu par contre par là-bas y'en a pas alors ce que je serais curieux pour finir cette vidéo les loulous c'est aussi de voir si le deuxième donjon qui est donc celui-ci là est-ce que c'est le même ou pas du tout que l'autre là je suis curieux de savoir aussi alors est-ce que c'est celui-là je pense que c'est celui-là il y a trop de trucs nounours tu vas te calmer tu te laisse tranquille ah oui c'est pas du tout réceptionniste d'accord ah on va tester on va tester ça on va tester ça donc là le but c'est de réussir à s'échapper par contre il me faudrait peut-être une arme s'échapper comment elle nous dit bien je me demande si on peut les taper les pnj escaping trial si tu arrives à t'échapper make up review pour m'échapper j'ai juste à faire ça non il n'y a plus nounours pas compris là je t'ai tué pourquoi as-tu fait ça je sais pas je voulais tester ici je vois pas ce qu'il faut faire alors à moins que les ennemis spawn au bout d'un moment je ne sais pas là il se passe pas grand chose alors par contre il y a l'air ah d'accord je sais pas si j'aurai assez de stamina ou la oui là ça passe pas en fait aïe est-ce qu'il y a un autre chemin je passe pas cette barre là en fait ok donc le chemin est là haut mais je vois pas comment y aller ouais je vois pas du tout en plus de toute façon je pense pas que j'aurai eu assez de stam pour le faire on va retester hein mais ah ah non j'aurai pas assez ah il manque pas grand chose ouais je peux pas je peux pas monter plus haut en fait ok bon bah tant pis tant pis tant pis tant pis euh il faudrait que j'ai plus de stam mais je sais pas comment on gagne de la stam en même temps donc les loulous bah on va cesser là dessus c'était du coup ma quatrième et dernière vidéo découverte sur crafttopia j'espère que cette petite série découverte rien que pour vous vous aura plu hein parce que comme je l'ai dit précédemment il y a quasiment aucune vidéo de gameplay du jeu donc je suis content que les développeurs m'aient permis de faire des vidéos et je les en remercie et puis bah je vous dis à la prochaine les loulous allez ciao tout le monde ciao tout le monde